Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui sur SketchUp Make 2017, nous allons voir le son numéro 24 qui portera sur les ombres et l'éclairage. Le but de cette vidéo va être d'expliquer la gestion des ombres et des lumières sur une scène. Pour cette vidéo, je vous ai créé rapidement un immeuble afin de voir les effets des ombres et du soleil sur un grand bâtiment. Donc sans plus attendre, regardons cela dans SketchUp. Donc ici vous voyez, je vous ai créé le bâtiment. Alors déjà pour accéder à l'icône, à cette petite fenêtre qui est ici, pardon. Donc on va la supprimer et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Ne vous inquiétez pas pour ces deux petites fenêtres que vous avez ici. Alors rappelez-vous, on est sur Mac. Sur Mac, les fenêtres, s'il y a les plugins comme vous pouvez voir, c'est-à-dire que là pour les arbres et tout ça. Je vous ferai un cours plus tard là-dessus ainsi que sur l'animation, mais on verra ça bien plus tard. Donc ce que vous voyez ici, si vous voulez, ce sont des plugins qui vont vous permettre de faire différentes choses. Mais ce n'est pas la leçon aujourd'hui. Donc pour accéder aux ombres, il suffira d'aller dans Fenêtres et vous cliquez ici sur Ombres. Automatiquement, comme je dis, on est sur Mac, parce que sur Windows, vous avez souvent des fenêtres qui vont se greffer au niveau de votre barre d'outils. Je ferai sûrement aussi des cours plus tard sur Windows, mais chaque champ en son temps. Donc ici, vous voyez, on va commencer. Donc là, on va tout désactiver pour qu'on reparte des zéros. Voilà. Donc ici, pour commencer, vous voyez ici, on a UTC. UTC qui signifie Universal Time Coordinate, ou en français, temps universel coordonné. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est notre fuseau horaire. Donc comme on est en France, c'est UTC plus 1. Si on prenait l'Angleterre, ça serait UTC 0,0, et ainsi de suite. Donc on va rester plus 1. Donc là, on ne touche pas. Ensuite, vous voyez ici, on a les heures. Donc on va pouvoir modifier. Pour l'instant, rien ne se passe normal. Il faut déjà cliquer ici pour utiliser le soleil, afin d'avoir des ombres. Rappelez-vous, SketchUp a un avantage assez extraordinaire par rapport à plein d'autres logiciels 3D, comme Blender, pour ne pas le citer. C'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion des éclairages. Et croyez-moi, c'est quand même un gain de temps énorme. Parce que pour avoir quelque chose de sympa, vous êtes obligé très souvent de galérer au niveau des éclairages. Mais là non plus, ce n'est pas le son. Donc on clique sur ce petit bouton, et vous avez vu, de suite, vous avez quelque chose qui apparaît. C'est-à-dire que là, vous avez des suites les ombres. Vous avez un éclairage, enfin, comme si le soleil éclairait les façades. Pour avoir les ombres, il suffit de cliquer sur ce petit bouton. Et là, on aura les ombres. Vous voyez, de suite, on a une ombre. Donc ici, vous avez les heures. Donc bien évidemment, c'est comme le soleil. C'est-à-dire que là, selon l'emplacement que vous allez mettre, vous voyez, automatiquement, l'ombre va changer. Vous pouvez éclaircir, donc par exemple, le soleil, faire en sorte d'avoir quelque chose de plus performant, plus brillant, pardon. Et ici, au niveau des ombres, vous pouvez assombrir vos ombres. Donc ces deux curseurs servent à ça. Ici, très intéressant aussi, vous avez les mois de l'année. Donc de janvier à décembre, vous voyez. Donc si, admettons, je me mets en janvier, bien évidemment, l'éclairage sera différent. L'intérêt de ce petit paramètre, c'est que simplement, imaginez que vous êtes architecte, votre client vous demande, ben voilà, moi j'ai un bâtiment, je voudrais le mettre à tel endroit. Et j'aimerais savoir un peu comment ça se passe lorsque, admettons, on est au mois de février, à 18h, et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'éclairage. Afin de voir si réellement, je peux marquer sur ma fiche, ben là, vous avez un ensoleillement à tel moment de la journée. Eh bien, ça va vous permettre de voir ça en temps réel. C'est-à-dire qu'ici, imaginons, donc comme je disais, on va se mettre au mois de, admettons, de mars. Vous voyez, on se met au mois de mars. Voilà. Bon, en avril, c'est pas très grave. Voilà. On est au mois de février. On va dire, allez, 18h. Donc, on va régler 18h. Donc, vous voyez, là, je viens de mettre 18h. Et là, ben, évidemment, c'est sombre. Normal, parce que 18h, il commence à faire nuit. Même, il fait presque nuit. Donc, mettons 15h, et là, on a quelque chose d'intéressant. Donc, vous l'aurez compris, il faudra modifier, il faudra jouer sur les onglets heure et date. Et ici, vous pourrez jouer aussi sur la date. Mettons, si vous voulez marquer, je ne sais pas, le 30 septembre. 30-09, pardon. Faites entrer. Et là, vous aurez une ombre différente. Ensuite, ce qui est assez intéressant aussi, c'est au niveau de l'affichage. Vous voyez, ici, on a affichage sur les faces, le sol et à partir des arêtes. Donc là, je vais faire en sorte d'éclaircir un peu plus. On va se mettre un peu plus... Voilà, qu'on ait quelque chose de plus intéressant. Donc, si je décoche sur les faces, vous voyez, il n'y a presque plus rien au niveau d'éclairage. Ça fait même moche. Parce que là, on n'a pas un effet d'ombre. Sur le sol, vous avez l'ombre du sol qui va disparaître. Et si je clique ici, à partir des arêtes, là, vous aurez des petites choses qui vont apparaître normalement. Alors, ça met un peu de temps. Ça va vous créer des ongles. Là, on ne voit peut-être pas très bien. Là, on ne voit pas grand-chose même. Ça, si vous voulez, normalement, c'est pour créer des arêtes, des ombres au niveau de vos arêtes. Bon, enfin, moi, en général, je le décoche, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo portera sûrement sur le style. En fin de compte, vous verrez qu'on peut transformer ce bâtiment avec comme un effet de dessin. Regardez, si je vais ici dans fenêtre et que je vais ouvrir le mode style. En fin de compte, par défaut, vous avez un style qui est défini. Mais vous pouvez définir autant de styles que vous voulez. C'est que, par exemple, on va dans, je ne sais pas, on va aller dans Jeux de couleurs, par exemple. Je fais n'importe quoi, juste pour vous montrer. On va aller, on va cliquer ici. Vous allez voir, d'à ce coup, tout va être transformé. C'est très intéressant. On va pouvoir faire des croquis assez sympathiques. Vous voyez, j'ai changé de suite les couleurs, j'ai tout changé. Ça vous permettra d'avoir un croquis plus stylé et ainsi de suite. Mais on verra ça plus tard. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye, bye.